Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je vous préviens, ça va trancher un peu avec les discours des orateurs précédents. L'Europe ne peut se laisser dicter sa politique d'immigration depuis la mer par des trafiquants d'êtres humains qu'ils portent le nom d'ONG ou de mafias de passeurs. L'Europe ne peut non plus s'en remettre à une solidarité qui consisterait à répartir les populations du monde sur notre sol en violation de la volonté exprimée par nos concitoyens. Nous devons considérer que notre politique migratoire commence sur la mer, que nos frontières sont aussi maritimes, que nul ne peut donc prétendre accosser sur notre sol sans y être autorisé. Votre projet consiste à accueillir et répartir, le nôtre consiste à secourir et reconduire. Pour dissuader les tentations de départ, les demandes d'asile doivent s'effectuer dans les ambassades et consulats des pays de départ. Pour protéger les réfugiés de guerre réelle, s'il y en a, des camps humanitaires sécurisés doivent être mis en place dans les régions de départ, sous l'égide du Haut Commissariat et sous l'égide des Nations Unies. Parce qu'elles dissuadent de risquer sa vie pour un Eldorado fantasmé, cette fermeté est probablement la politique la plus humaine qui soit, la politique qui sauve des vies et celle qui dissuadent de venir. Voici les clés d'une protection de nos frontières. Cette volonté, la Commission européenne ne l'a pas, le président Emmanuel Macron non plus, les idéologies les en empêchent, mais la naïveté également, celle de croire que les flux migratoires vont se tarir d'eux-mêmes et qu'il ne s'agit que d'une crise temporaire. Les lois de la démographie sont pourtant implacables, sans reprise en main de notre destin, sans prise de conscience générale, la ruée vers l'Europe nous attend, Lampedusa, Ceuta ou la porte de la chapelle pourraient être notre futur. Je vous remercie. Merci.